de sa réalité, de sa dangerosité et surtout de sa létalité. Je rappelle que si certaines personnes sentent à peine les symptômes de la maladie au coronavirus, on en guérisse plus ou moins facilement. D'autres par contre en sont mortes malheureusement, elles deviennent de plus en plus nombreuses. Il est vrai que les personnes les plus fragiles sont les plus âgées et ou atteintes de pathologies chroniques, mais les découvertes récentes ont montré que la tranche jeune est de plus en plus infectée. Dès lors, les jeunes sont interpellés car, même s'ils sont souvent asymptomatiques, ils ne constituent pour moins un danger pour eux-mêmes et surtout pour les personnes vulnérables avec lesquelles ils vivent. L'heure est donc pour eux, à la prise de conscience et à la responsabilité. L'expérience a montré que partout dans le monde, les mesures barrières appliquées avec rigueur et détermination sont pour le moment la seule arme efficace pour stopper la propagation de cette terrible maladie. Ainsi donc, plus besoin de dire aujourd'hui que la désinverture, la légèreté et l'irresponsabilité dans le comportement sont à bannir, parce que dangereuses pour soi et pour les autres. Mesdames et Messieurs, l'heure n'est pas à la polémique ou aux disputations. L'heure est à l'unisson, à la solidarité et à la responsabilité. Depuis le début, les Sénégalais ont montré avec détermination et abnégation combien il est important d'agir et de réagir ensemble pour faire face à cette pandémie. Cette posture est aujourd'hui plus que jamais d'actualité, parce que l'ennemi est toujours debout, devant nous et prêt à frapper. Malheureusement, nous notons depuis la levée de l'état d'urgence un certain relâchement des populations et un non-respect manifeste des mesures barrières à la tête desquelles le port du masque et la distanciation physique. Je peux donc vous dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais qu'il est plus que jamais nécessaire de nous mobiliser, de combiner nos efforts et de lutter collectivement et solidairement contre cette pandémie qui, s'il faut le rappeler, constitue un précédent sanitaire dépassant tout ce que nous pouvions imaginer. Il est donc impératif que nous continuions à nous comporter en citoyens modèle en respectant scrupuleusement tous les gestes barrières recommandés. Arrêtons le béni et la stigmatisation. Cette maladie n'est ni honteuse ni tabou. Regardons la réalité en face et agissons en conséquence pour vaincre la Covid-19. C'est ainsi que, faisant suite aux instructions de M. le Président de la République, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 5 août 2020, et à la réunion du CNGE, présidé par son Excellence lui-même, hier, je voudrais porter à votre connaissance la prise de décision suivante, des mesures suivantes avec effet immédiat. interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle. Interdiction de toute manifestation sur la voie publique, spécialement dans la région de Dakar. Porte obligatoire du masque dans les services de l'administration et du privé, dans les commerces, dans les transports. Respect scrupuleux des arrêtés du ministre des Transports relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun. Toutes violations de ces dispositions exposent son auteur à des sanctions pénales, pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformant aux dispositions du Code des contraventions. Ainsi, des instructions seront données pour faire payer aux contrevenants une somme forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, c'est-à-dire au Bureau des contraventions des commissariats de police et des décarts de gendarmerie, comme prévu par les dispositions de l'article 517 du Code de procédure parat. En conséquence de quoi, et pour que nul n'en ignore, je voudrais insister sur le fait que toutes les dispositions utiles sont prises par mes services en rapport avec nos forces de dépense et de sécurité que je félicite vivement au passage pour le travail remarquable opéré depuis le début de la lutte contre la pandémie du coronavirus pour que force reste à la loi. Je vous remercie.